Bonjour à tous, on se retrouve pour ce premier numéro de la Ravecam et aujourd'hui on va étudier ensemble les différentes règles concernant les tirs au but et le pénalty. On débute avec la loi numéro 14, le pénalty. Tout d'abord, un petit rappel sur le placement des joueurs. Comme vous le voyez sur la vidéo, outre le fait que les joueurs doivent être placés derrière les lignes, l'ensemble des joueurs doivent aussi se trouver derrière le ballon. Concernant le tireur, attention à la triche. Comme vous le voyez sur l'écran, le tireur peut couper sa course d'élan. Mais ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de couper le geste de son tir. Regardez sur la vidéo, on voit bien que le dernier geste du joueur n'est pas fluide. Dans ce cas-là, c'est sanctionné d'un avertissement et on reprend le jeu par un coup front indirect sur le point de pénalty pour l'équipe adverse. Passons maintenant à la loi 10, l'issue d'un match. Quelques petits changements par rapport au pénalty sur le positionnement de tous. Tous les joueurs titulaires doivent être dans le rond central et les arbitres, comme vous le voyez à l'écran. Avant de commencer les tirs au but, on doit procéder à deux tirages au sort. Le premier, qui permet de choisir le but dans lequel se jouera la séance de tir au but, et le second pour déterminer qui de l'une ou l'autre équipe débutera la séance. Maintenant, voyons voir si vous connaissez ces règles suivantes. La première règle, c'est que toutes les mises en garde et les avertissements qui ont été distribués durant le match ne sont pas pris en compte durant la séance de tir au but. C'est-à-dire que si un joueur reçoit un avertissement durant la séance de tir au but et qu'il a déjà reçu un avertissement durant le match, il ne sera pas exclu. Il faudra qu'il reçoive deux avertissements durant la séance de tir au but. Alors vous le savez déjà, seuls les joueurs ayant terminé la rencontre peuvent participer à la séance de tir au but. Mais que se passe-t-il si une équipe est à 10 contre 11 à la fin du match ? A votre avis, on fait tirer un joueur deux fois ou alors on fait rentrer un remplaçant de l'équipe en infériorité pour venir se mettre à 11 contre 11 ? Eh bien pas du tout ! Nous devons mettre les équipes à égalité de joueurs. Pour cela, vous allez demander à l'équipe en surnombre de retirer un ou plusieurs joueurs pour être à nombre égal. N'oubliez pas que le tir au but n'est seulement terminé que lorsque le ballon est immobile ou alors sorti de l'aire de jeu. Attention, si le ballon rebondit sur un montant par exemple, vérifiez que celui-ci s'est bien arrêté. Autrement, cela peut laisser place à quelques situations un peu cocasses. Pour terminer, une petite info, sachez que si un gardien se blesse pendant la séance de tir au but, vous aurez soit la possibilité de le remplacer par un gardien remplaçant ou alors de le remplacer par un joueur qui est déjà sorti pour mettre son équipe à égalité avant la séance de tir au but. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !